Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Fin de grève à Carrefour-Millénice. Les salariés et la direction ont pu trouver un accord. Opération Escargot pour les auto-écoles de Guadeloupe. Nous verrons quelles sont leurs revendications. Et enfin, le barrage anti-sargasse de la Porte d'Enfer a cédé ce week-end. Les filets sont-ils vraiment la bonne solution ? C'est la fin d'un long feuilleton. Les salariés et la direction de Carrefour-Millénice ont fini par trouver un accord. Les salariés reprennent leur poste dès demain, après plus de 80 jours de grève. En attendant, l'heure était au démantèlement de leur commande provisoire. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. Scène de l'IS ce matin chez les salariés de Carrefour-Millénice. Après 81 jours de grève, ils ont trouvé un accord avec la direction. Ils se préparent à retourner travailler dès demain. Je suis prête. Je savais qu'il fallait s'arrêter un jour. Et je suis prête à reprendre le boulot. C'est un combat qu'il fallait mener. On l'a mené jusqu'au bout. Donc je suis fière. Fière d'avoir mené ce combat. Un combat juste. Et on l'a gagné. Au programme aujourd'hui, photos souvenirs pour les uns et démontage du piquet de grève pour les autres. Après deux mois et demi de mobilisation, c'est une vie en communauté qui prend fin. Apparition de l'accord BINAU sur les feuilles de paye, prime de panier, d'éloignement ou encore subrogation de l'employeur en cas de maladie. Un nouvel accord d'entreprise est enfin signé. Et les responsables syndicaux sortent satisfaits de cette mobilisation. Il y a des salariés. On perdait jusqu'à 200 euros par mois. Et là, avec la prime de transport, les tickets restaurant, la prime panier, je n'ai pas encore fait le calcul, mais c'est sûr qu'on ne perd pas 200 euros, qu'on a pu garder notre pouvoir d'achat. Demain, on va rentrer là fière, la tête haute. Et on sait encore plus, comme on dit, nous souder. On a formé une famille, on a dormi, on s'est levé là, on a partagé des joies, on a partagé aussi des moments de faiblesse. Et ça, ça ne pourra que nous renforcer. De son côté, la direction déplore dans un communiqué une grève instrumentalisée par les syndicats. Et elle affirme que l'accord proposé avant la grève était plus avantageux pour les salariés. Une dernière négociation reste encore à mener. Elle concerne l'organisation du temps de pause des salariés. Le collège Sadi Carnot de Pointe-à-Pitre a été évacué cet après-midi. Une vingtaine d'élèves auraient alors été pris de malaise. Il s'agirait en fait d'une conséquence de l'opération de démoustification réalisée samedi dernier. Les cours ne devraient pas reprendre avant vendredi prochain. Ils sont en colère. Les moniteurs d'auto-école ont organisé plusieurs opérations escargots sur le territoire aujourd'hui. Ils dénoncent un rapport parlementaire. Rapport qui pourrait menacer leur profession au profit des plateformes en ligne. On écoute tout de suite un des porte-parole de l'intersyndicale. On prévoit tout simplement la suppression des locaux pour l'obstention d'un agrément. Ça veut dire quoi ? On pourrait avoir une auto-école sans avoir des locaux. Il y a tout simplement un agrément. Donc, on pense que si cette proposition passe, ça sera vraiment la mort des petites entreprises. Ensuite, pour finir de nous achever, qu'est-ce qu'il y a dans le rapport ? C'est de dire que l'inscription individuelle au candidat à l'examen pratique. Ça veut dire que le candidat pourra s'inscrire directement pour pouvoir passer son permis de conduire. Et nous, on risque de ne plus avoir la main. Donc, vous avez quelques mesures, telles que les deux points que je viens de citer, qui fait qu'aujourd'hui, on se dit que le gouvernement ne pense plus à la sécurité routière. Et ce n'est pas normal. Nous, dans nos petites auto-écoles, nous avons l'avantage de pouvoir agir sur l'homme, le conducteur. Et vous savez très bien que le département de Guadeloupe est un département meurtrier. Si nous, les petites auto-écoles, on ne peut pas agir sur l'individu, sur l'homme, pour faire passer les messages, quand bien même avec toutes les difficultés qu'on rencontre, on se dit que ce n'est pas normal qu'on puisse impacter cette profession, faire disparaître les petites auto-écoles au profit des plateformes en ligne. Ça veut dire quoi ? On va tomber dans le virtuel. Donc, les gens qui ont des difficultés d'apprentissage, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir les faire progresser ? Il n'est quand même pas normal qu'aujourd'hui, qu'on parle du code dans les établissements, au niveau de l'école, et que les jeunes puissent pouvoir passer le code. Les enseignants de l'éducation nationale, ils ont déjà des missions qui sont particulièrement difficiles, qui consistent à former la jeunesse. Donc, laissez-nous former les conducteurs de la Guadeloupe et également ceux de la France, puisque c'est un mouvement national. On reste sur les routes, cette fois-ci avec les chauffeurs de taxis. Ils avaient bloqué l'accès au port la semaine dernière. En cause, le conflit concernant l'accueil des croisiéristes, les représentants des taxis se disent ouverts à la négociation. Le conflit pourrait ainsi s'estomper prochainement. Il n'aura pas tenu un mois. Le barrage anti-sargasse de la Porte d'Enfer a cédé ce week-end. Il avait alors été mis en place par la CANGT pour un montant de 12 000 euros. Mais la pression des sargasses et la forte houle ont eu raison de lui. Alors, les filets sont-ils vraiment la solution pour lutter contre les sargasses ? On voit tout ça avec Marius Mathieu. Lorsqu'elles arrivent depuis le large, il est presque impossible de les arrêter. L'échoiche des marées de sargasses est inévitable sur les côtes de l'archipel. Pourtant, à la Porte d'Enfer, un filet a été posé pour retenir les algues brunes. Problème, trois semaines après la pause, le barrage a cédé sous le poids des sargasses et de la houle. Pour l'unique restaurateur du lagon, ce fléau, venu du large, menace son commerce. L'entreprise familiale, implantée dans les années 70, n'avait jamais connu une telle crise. Depuis plusieurs années maintenant, on est envahi par les algues sargasses. Et quand on a des gros échouages, les sargasses se décomposent et dégagent le gage H2S et de l'ammoniaque qui nous obligent à fermer le bâtiment. On est en pleine saison touristique, on est en gros sur 80% de pertes. Même en étant fermé, on a l'usure du matériel, des usures prématurées parce que le H2S réagit particulièrement avec le cuivre. Sur le matériel, les chambres froides, ça grille systématiquement. Non seulement on est fermé, on n'a pas de rentrée d'argent, mais on perd le matériel qui est déjà acquis. Le barrage, on en attendait énormément, malheureusement. Attaché à des plots de 80 kg posés au fond de l'eau, le barrage installé par la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre a coûté 12 000 euros. Il était l'unique solution trouvée ici pour redonner sa couleur bleue au lagon. Ici à Hans-Bertrand, la sargasse est presque devenue une fatalité. Ce barrage expérimental qui a été initié par le commandant Valmy, qui fait partie de la cellule pulsar de la préfecture, et on a remarqué que le barrage a quand même tenu trois semaines, et vu l'arrivage massif, il n'a pas tenu. C'est un fléau et je pense que, quelle que soit l'initiative qu'on prendra, il y aura toujours des soucis. Des études sont en cours pour trouver une solution sur le lagon de la Porte d'Enfer. En attendant, l'algue brune continuera de faire partie du paysage sur les photos souvenirs. Qui, pour succéder à l'U7 Michaud-Chevry, à la tête de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe ? Réponse samedi prochain lors du vote des élus communautaires. En attendant, c'est Joël Beaujandre, le maire de Cap-Esterbello, qui fait figure de favori. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Fin de la grève à Carrefour, Millenis, les salariés et la direction ont pu trouver un accord. Opération Escargot pour les auto-écoles de Guadeloupe, ils dénoncent la concurrence des plateformes en ligne. Et enfin, le barrage anti-sargasse de la Porte d'Enfer a cédé. Les filets sont-ils vraiment la bonne solution ? Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada